Bonjour. L'édition 2020 du rapport sur l'état d'Internet en France présente les évolutions marquantes de l'ouverture d'Internet, les potentielles menaces et les actions de l'ARCEP pour veiller à ce qu'Internet continue à se développer comme un bien commun. La présentation abordera six composantes d'Internet qui apparaissent sur ce schéma fonctionnel simplifié. D'abord, la mesure de la qualité de service d'Internet et les résultats des travaux de co-construction menés sur le sujet. L'interconnexion de données, avec notamment la mise à jour du baromètre annuel. Puis la transition vers IPv6, devenue vitale avec l'annonce de la pénurie d'IPv4 fin 2019. La neutralité du net, principe fondateur d'Internet. L'ouverture d'Internet sera ensuite abordée sous l'angle des terminaux mais aussi des plateformes. Enfin, pour la première fois, une partie sera consacrée à l'impact environnemental du numérique. Mais avant de présenter les activités de l'ARCEP et les événements survenus en 2019, nous vous proposons de revenir sur les impacts sur les réseaux de la crise sanitaire et du confinement du printemps 2020. Cette situation inédite a en effet posé un certain nombre de questions sur le fonctionnement d'Internet, liées au thème du rapport. D'après les premières estimations, le trafic Internet a augmenté d'environ 30% pendant le confinement. Une des premières questions qui s'est posée était donc de savoir si le dimensionnement des réseaux était suffisant pour supporter cette augmentation de trafic et quels étaient les principaux risques de congestion. Au-delà des limitations possibles au niveau de l'utilisateur final, par exemple au niveau du Wi-Fi, une indisponibilité d'un service ou d'un contenu peut être causée par des saturations à différents niveaux de la chaîne technique qui permet d'acheminir le trafic, depuis le serveur hébergeant le contenu jusqu'au terminal de l'utilisateur, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Même si quelques tensions locales ont pu être observées, les réseaux en France n'ont pas connu de congestion majeure durant la période de confinement. Cela a été possible grâce d'une part aux capacités et performances des réseaux et d'autre part à la mobilisation exceptionnelle des différents acteurs de l'écosystème. L'ensemble des acteurs a en effet eu un rôle à jouer pour favoriser le bon fonctionnement des réseaux. Voici quelques exemples des actions qui ont permis à Internet de continuer à fonctionner. Les entreprises télécoms et le tissu de PME, acteurs locaux et associations qui les entourent ont travaillé de concert pour maintenir et assurer le fonctionnement continu des réseaux. Les grands fournisseurs de contenu et d'applications, notamment de streaming vidéo et de jeux en ligne, ont aussi réduit la charge de leur contenu en circulation, par exemple en diminuant la qualité vidéo ou en programmant les mises à jour en période de faible affluence. Les utilisateurs ont aussi adapté leurs usages, notamment guidés par les recommandations du gouvernement et de l'ARCEP, sur les bonnes pratiques à suivre pour télétravailler ou pour améliorer la qualité de son wifi. Le gouvernement et l'ARCEP ont opéré un suivi quotidien de l'évolution des réseaux télécoms, au niveau français avec les opérateurs et au niveau européen au sein du BEREC. Enfin, dès les premiers jours de la crise, un dialogue avec les opérateurs a été ouvert pour s'assurer du respect du principe de neutralité du net, malgré les conditions exceptionnelles. Le cadre réglementaire de la neutralité d'Internet en Europe a alors montré toute son adaptation et sa pertinence. Vous pouvez retrouver plus de détails sur ces questions dans le rapport et les échanges sur les réseaux pendant la crise sanitaire se poursuivront tout à l'heure. Je laisse maintenant la parole à Vivien Guéant pour présenter le volet qualité de service d'Internet du rapport. Bonjour à tous. Les usages, comme les offres fibre, évoluent régulièrement pour proposer toujours plus de débit et de nombreux clients souhaitent mesurer la qualité de service dont ils disposent. Sur les réseaux mobiles, les applications de tests de débit sont à même d'identifier l'environnement utilisateur. Mais sur les réseaux fixes, il est quasiment impossible pour un outil de mesure, souvent appelé speed test, de connaître avec certitude la technologie d'accès utilisée par son client. Ce manque de caractérisation rend les données difficilement exploitables, voire dans certains cas, elles induisent en erreur le consommateur. Dans ce contexte, l'ARCEP a lancé en 2018 un vaste chantier sollicitant toutes les parties prenantes afin de résoudre les difficultés de mesure de la qualité de service des réseaux fixes. Pour permettre de mieux caractériser l'environnement utilisateur, l'écosystème a convergé vers la mise en place d'une API implémentée directement dans les box des opérateurs. Cette API est accessible aux outils de mesure qui respectent le code de conduite publié par l'ARCEP. L'ARCEP a adopté la décision correspondante fin octobre 2019 et le gouvernement a homologué cette décision par un arrêté publié au journal officiel le 16 janvier 2020. En juillet 2022, l'API sera donc implémentée et activée dans toutes les box proposées aux nouveaux clients et dans une grande partie des box déjà mises à disposition des clients. Attention, cette API ne réalise pas de test de débit, mais elle caractérise l'environnement de la mesure. Elle sera sollicitée uniquement lorsque l'utilisateur initie un test de débit et sous son contrôle, l'API renseignera l'outil de mesure sur une série d'indicateurs techniques tels que la technologie d'accès Internet, les débits montants et descendants contractuels. Le schéma présenté décrit de façon simplifiée le fonctionnement de l'API lorsqu'un client initie un test de qualité de service. Les modalités de fonctionnement de l'API prennent en compte les questions de respect et de protection de la vie privée des utilisateurs. D'abord, les données recueillies par l'API ne sont bien évidemment pas transmises à l'ARCEP. Ensuite, aucune donnée liée à l'identification de l'utilisateur n'est transmise par l'API. Enfin, l'API n'est sollicitée que lorsqu'un test de débit est initié par l'utilisateur. L'API ne répond pas aux requêtes provenant d'Internet, elle interagit uniquement avec le test de débit. De plus, l'API sera sécurisée avec un système de restriction d'accès pour que seuls les outils autorisés puissent accéder à l'API. Le code de conduite de la qualité de service Internet dans sa version 2018 a fixé un niveau minimal de transparence et de robustesse. À la suite de cette première version, l'ARCEP a poursuivi en 2019 sa démarche de co-construction et un code de conduite 2020 sera publié dans les prochaines semaines. Plusieurs axes seront renforcés. Par exemple, une valeur médiane, plus pertinente pour refléter l'expérience utilisateur que la valeur moyenne, pourrait être utilisée pour agréger les différents tests de latence. Le code de conduite 2020 pourrait également recommander une capacité minimale pour les mires de test. Alors, une mire, c'est un serveur avec lequel les mesures de débit sont réalisées. Cette capacité minimale permettrait de réduire le nombre de mesures où la connexion Internet de la mire est l'élément limitant. Pour donner un exemple concret, une mire connectée à 1 Gb ne permet pas de renvoyer un débit fiable si plusieurs clients FTTH effectuent un test simultanément. Un ensemble de nouveaux critères de transparence devrait être également présents dans le code de conduite 2020. Par exemple, pour informer l'utilisateur de la bande passante de chaque mire. Les évolutions du code de conduite vont continuer et dans quelques années, avec la mise en place effective de l'API, le duo ainsi formé par l'API et le code de conduite permettra aux outils de mesure de fiabiliser non seulement les tests de qualité de service mais aussi les publications agrégées. Ces évolutions se feront bien évidemment en concertation avec les acteurs impliqués. Savez-vous que les logiciels installés sur votre PC peuvent avoir un impact négatif sur un test de débit ou la latence ? Quelle solution ? Il faudrait démarrer sur une clé USB pour ne plus avoir ces logiciels. L'ARCEP a mis sur son site un tutoriel pour réaliser une clé boutable qui permet donc de fiabiliser son test de débit. Sur le mobile, l'ARCEP mène depuis 1997 une campagne annuelle d'évaluation de la qualité des services mobiles des opérateurs. Ces données sont présentées sur mon-réseau-mobile.fr qui permet aux consommateurs de visualiser simplement, en un point donné, quel opérateur sera susceptible de lui proposer la meilleure qualité de service. Le débit moyen en téléchargement, toute technologie et tout opérateur confondu atteint 45 Mbps en 2019 contre 30 Mbps en 2018. Cette progression est particulièrement marquée en zone rurale où le débit est passé de 14 à 28 Mbps en un an, traduisant les efforts d'investissement des opérateurs. La qualité de service connaît aussi un bon conséquent en outre-mer entre 2018 et 2019 qui traduisent là aussi les efforts de déploiement de la 4G. Concernant la navigation web, en 2019, 87% des pages web mesurées étaient chargées en moins de 10 secondes contre 81% en 2018. La généralisation de la 4G sur l'ensemble des sites des opérateurs prévus par le New Deal mobile apporte ainsi une nette amélioration de la qualité de service des données. Enfin, l'ARCEP fait évoluer mon réseau mobile en relevant le seuil de fiabilité des cartes de couverture transmises par les opérateurs. On passe de 95 à 98%. Cette fiabilité continuera à être vérifiée par des enquêtes sur le terrain. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant la parole à Samy Soucy qui va présenter le volet interconnexion de données du rapport. Bonjour. Dans un écosystème internet en constante évolution, l'ARCEP exerce un suivi vigilant et ce depuis 2012 grâce à une collecte d'informations semestrielles sur les conditions techniques et tarifaires de l'interconnexion. Ce dispositif nous permet d'une part de donner une vue d'ensemble du marché de l'interconnexion en France et d'autre part de détecter des signaux faibles sur d'éventuelles situations de tension. Les données présentées dans le rapport sont aussi détaillées dans un baromètre dédié. A fin 2019, le trafic entrant vers les principaux opérateurs en France a atteint environ 18,4 terabit par seconde et a connu une augmentation de 29% par rapport à l'année dernière. Le trafic provient environ à 48% de liens de transit en incluant le transitaire d'orange et à 52% du peering que ce soit privé ou public. Comme indiqué sur le schéma, la collecte d'informations nous permet aussi de suivre l'évolution du trafic entrant et des capacités installées depuis 2012. Les capacités installées ont augmenté avec le même ordre de grandeur que le trafic entrant sur cette période. Elles atteignent 49,8 terabit par seconde en 2019 soit 2,7 fois le trafic entrant. En ce qui concerne les modalités d'interconnexion, la part de peering augmente d'une façon régulière. En 2019, cette croissance est due à une hausse du trafic non seulement en peering privé mais aussi en peering public à moindre échelle. La part de peering payant quant à elle est restée relativement stable entre fin 2018 et fin 2019. Cette situation s'explique par une augmentation comparable d'une part du trafic en peering privé dont une proportion importante et payante et d'autre part du peering entre des acteurs de taille comparable et du peering public qui sont généralement gratuits. La collecte d'informations nous a aussi permis d'estimer la décomposition du trafic en France, confirmant ainsi la concentration encore plus nette du trafic entre un petit nombre d'acteurs. Ainsi, 55% du trafic provient principalement de quatre fournisseurs de contenu Netflix, Google, Akamai et Facebook. Par ailleurs, l'écart se creuse entre le volume de trafic provenant de Netflix et celui des autres fournisseurs de contenu. La RCEP reste vigilante et poursuivra le suivi du marché de l'interconnexion. Intéressons-nous maintenant à la transition vers IPv6 en France. Le succès d'Internet, la diversité des usages et la multiplication des objets connectés ont eu comme conséquence directe l'épuisement progressif des adresses IPv4. Et le 25 novembre 2019, le RIPE NCC, le registre régional qui alloue les adresses IP pour l'Europe et le Moyen-Orient, a annoncé la pénurie d'IPv4. Face à cette pénurie, et pour éviter les effets néfastes des alternatives pour maintenir IPv4, que ce soit via l'achat d'IPv4 dans un marché secondaire ou le partage d'adresses IPv4, il y a plus que jamais urgence à accélérer la transition vers le protocole IPv6, seule solution pérenne pour garantir le bon développement d'Internet. Afin de suivre l'évolution de la transition vers IPv6 en France, l'ARCEP a mis en place depuis 2016 un baromètre qui dresse l'état de cette transition au niveau de tous les acteurs concernés. Les schémas suivants présentent la situation sur le réseau fixe et mobile à fin juin 2019. Sur le réseau fixe, en ce qui concerne les principaux opérateurs télécom en France, des progrès peuvent être constatés, même si les opérateurs doivent encore poursuivre leurs efforts. Par contre, sur le réseau mobile, le retard dans le déploiement d'IPv6 est inquiétant. Vu ce retard, notamment au niveau du réseau mobile, l'ARCEP a introduit une obligation de support d'IPv6 pour les opérateurs qui se verront attribuer des fréquences 5G. Comme indiqué sur le schéma, plusieurs acteurs en France sont encore en retard dans la transition, notamment les hébergeurs aussi bien web que mail, les entreprises ou les administrations publiques. Plus de détails sur la transition au niveau des différents maillants sont disponibles dans le baromètre IPv6. Une mise à jour de ce baromètre aura lieu au second semestre de cette année. En plus du baromètre, l'ARCEP participe à l'animation de l'écosystème. C'est pour cela qu'a été créée la Task Force IPv6 en collaboration avec Internet Society France. L'objectif, accélérer la transition vers IPv6 en facilitant les échanges entre l'ensemble des acteurs Internet et en produisant des outils destinés à accompagner cette transition. Plus d'une cinquantaine de participants étaient présents lors du lancement de la Task Force le 15 novembre dernier. Les deux premiers thèmes qui ont été abordés étaient les impacts de la pénurie d'IPv4 et les enjeux de la sécurité d'IPv6. Les travaux de la Task Force continuent. Que vous soyez un fan de la première heure d'IPv6 ou de simplement curieux, pour comprendre plus sur ce protocole indispensable pour le futur d'Internet, vous pouvez rejoindre la Task Force. Et maintenant, je laisse la parole à Emmanuel Leroux qui vous présentera la partie relative à la neutralité du net. Bonjour à tous. Alors depuis novembre 2015, la neutralité du net est protégée par le règlement Internet ouvert. Ce règlement assure d'une part à 450 millions de citoyens européens le droit d'accéder aux informations et au contenu de leur choix, et impose d'autre part aux fournisseurs d'accès Internet de traiter le trafic de manière égale et non discriminatoire. Pour guider les parties prenantes dans leur interprétation de ce cadre réglementaire, le BEREC a publié en 2016 des lignes directrices relatives à la neutralité du net. En 2019, un cycle de révision de ces lignes directrices a été initié au sein du BEREC par l'ARCEP et ses homologues européens. Ce cycle de révision fut divisé en trois phases. Une phase de discussion, à l'issue de laquelle une première version révisée des lignes directrices a été rendue publique. Une phase de dialogue, pendant laquelle les lignes directrices révisées ont été soumises à consultation publique. Et enfin une phase de finalisation, aboutissant à la publication des lignes directrices révisées le 16 juin dernier. Au final, ces lignes directrices conservent la même structure que celle de 2016 et reflètent les conclusions auxquelles sont parvenus les régulateurs européens après 18 mois de travail. Quelles ont été les clarifications principales apportées en 2020 ? Premièrement, les lignes directrices révisées offrent des clarifications sur les modalités d'examen des pratiques commerciales impliquant des tarifs différenciés, comme par exemple les offres dites de zéro rating. Deuxièmement, elles précisent le cadre dans lequel les fournisseurs d'accès Internet peuvent proposer des services d'accès Internet avec différents niveaux de qualité, sous réserve toutefois de respecter les différents gardes-fous visant notamment à prévenir la mise en place d'un Internet à deux vitesses. Troisièmement, ces lignes directrices prennent en compte l'arrivée de nouveaux services additionnels fournis par les opérateurs, qui peuvent affecter le fonctionnement des services d'accès Internet. On peut citer par exemple les services de contrôle parental ou de filtrage de contenu. Enfin, il est à noter que de nombreux points des lignes directrices restent inchangés, des discussions ayant permis de conclure au fait que celles-ci restaient parfaitement d'actualité. In fine, nous nous félicitons de l'adoption de ce document, qui conserve un équilibre fin entre respect de la neutralité et liberté d'innovation. Alors en 2019, l'ARCEP a également poursuivi le développement de sa boîte à outils, permettant de garantir le respect de la neutralité du Net. On peut citer dans les travaux 2019 en particulier l'utilisation de la plateforme Jalerte l'ARCEP, dont une nouvelle version sera lancée courant 2020, la mise à disposition par l'OBREC d'un outil de détection actuellement examiné par les autorités de régulation nationale, le développement d'une coopération inter-autorité sur des sujets communs et transversaux, et enfin le lancement de travaux d'amélioration de l'outil détection WII. Alors sur ce dernier point, l'ARCEP rappelle qu'elle met à la disposition du grand public depuis fin 2018 l'application WII qui permet d'identifier un traitement différencié des services en ligne par les FAI. Toutefois, la version d'origine de WII ne testait pas toujours les services en ligne les plus usités par les internautes français. C'est la raison pour laquelle en 2019, les équipes de l'ARCEP et de la Northeastern University ont lancé des travaux d'amélioration de l'application. Ces travaux étendent la liste des tests réalisés en intégrant notamment de nouveaux tests relatifs aux services de visioconférences et de plateformes de streaming vidéo, mais ajouteront également prochainement un test de détection des blocages de ports qui est actuellement en cours de développement. En conclusion, l'ARCEP tire un bilan positif des actions menées en matière de neutralité du Net en 2019. Pour l'année à venir, l'autorité continuera donc à veiller au respect de la neutralité du Net en poursuivant l'analyse des pratiques détectées en 2019, en suivant avec attention le développement de la 5G et en continuant ses travaux d'amélioration de l'application WII précédemment évoquée. Je vous remercie de votre attention et je laisse à présent la parole à Arthur Dozia qui vous expliquera le rôle des terminaux et des plateformes dans l'ouverture d'Internet. Bonjour à tous. Au-delà de la neutralité du réseau, les terminaux et certaines plateformes numériques sont devenus des maillons structurants de l'accès à Internet. C'est pourquoi l'ARCEP fait avec grande attention ces thématiques. Concernant les enjeux de l'ouverture des terminaux, les 12 dernières mois ont renforcé le constat fait par l'ARCEP dans son rapport publié en 2018. Les terminaux limitent la liberté de choix de leurs utilisateurs. Deux illustrations peuvent être tenues. L'édition 2019 du baromètre du numérique a tout d'abord montré que les navigateurs préinstallés sont privilégiés par les utilisateurs de smartphones. Deux tiers d'entre eux n'ont en effet même pas testé un autre navigateur. Pourtant, lorsqu'ils effectuent ce test, 55% décident d'en changer. Ensuite, la crise du Covid a redémontré le rôle décisif des systèmes d'exploitation pour la société. Au-delà des débats sur le fond des solutions de traçage des contacts, ces outils de politique publique se sont en effet reposés sur des choix faits par les deux plus grands fournisseurs des systèmes d'exploitation mobile, sans que ces choix puissent être interrogés. Avant la crise, de premières propositions législatives envisageaient déjà de passer à l'action. Le 19 février 2020, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace. Elle confiera à l'ARCEP des pouvoirs afin d'assurer la neutralité des terminaux. Mais les terminaux ne sont pas les seuls maillons structurants de l'accès à Internet. La position et les actions de certaines plateformes numériques peuvent également être de nature à restreindre la liberté de choix et les principes d'un Internet ouvert. 2019 a été l'année de la prise de conscience des enjeux posés par ces acteurs. De nombreux travaux académiques ont mis en avant leur caractère incontournable. Début 2020, cela a amené la Commission européenne à étudier les modalités d'un cadre de régulation exsantée pour ces acteurs via son Digital Services Act. De son côté, l'ARCEP participe activement au débat. L'autorité a proposé une définition et des critères pour caractériser les acteurs susceptibles d'être visées par ce cadre de régulation exsantée. L'ARCEP contribue également à une équipe interministérielle qui vise à faire des propositions d'intervention à l'égard de ces plateformes numériques dites structurantes. La future orientation qui sera prise par la Commission européenne fin 2020, début 2021 sera donc décisive. Je passe maintenant la parole à Anaïs Aubert pour l'environnement. Merci Arthur. Donc je vais poursuivre en présentant les travaux de l'ARCEP concernant l'environnement. Donc ces travaux ont débuté dès 2018 à l'occasion du cycle de réflexion de l'ARCEP sur les réseaux du futur. Et en octobre 2019, l'ARCEP a publié une note sur l'empreinte carbone du numérique. Donc pour publier cette note, les services de l'ARCEP se sont entourés d'un comité scientifique, ont rencontré des acteurs de l'écosystème et ont rassemblé une partie de la littérature disponible sur le sujet afin de dresser un premier état des lieux. Les principaux constats qui ressortent de cette note sont que la consommation électrique des réseaux est la source majeure d'émissions de gaz à effet de serre des opérateurs, que les équipements terminaux sont la cause principale de l'impact énergétique du numérique, bien que cet impact concerne toute la chaîne de valeur des équipements terminaux aux opérateurs en passant par les data centers, et que par ailleurs, la phase de production des équipements terminaux représente 80% des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées aux terminaux. La note souligne également qu'aux émissions de gaz à effet de serre s'ajoute la consommation en ressources que nécessite la production d'équipements terminaux. La note souligne d'autres éléments, tels que la prise en compte nécessaire de l'effet rebond, qui est le fait que les progrès technologiques en matière d'efficacité énergétique sont compensés par la multiplication et le développement des usages. La note souligne également le besoin d'information et de prise de conscience des acteurs afin d'agir sur l'empreinte environnementale des réseaux. C'est donc face à ces constats que l'ARCEP a affirmé une volonté d'agir et pour ce faire d'engager une démarche basée sur la régulation par la donnée. Donc l'ARCEP a déjà amorcé une première collecte d'informations auprès des opérateurs. Il a été demandé à certains opérateurs de renseigner leurs émissions de gaz à effet de serre ainsi que la consommation électrique de leur box et des décodeurs audiovisuels qui sont actuellement en circulation. L'ARCEP s'insère également dans les travaux nationaux et internationaux relatifs à l'empreinte environnementale des télécoms, avec par exemple au plan national des travaux en cours avec l'ADEME pour rédiger une note commune sur le sujet. Et également l'ARCEP va contribuer avec l'ADEME à la mise en place de l'article 13 de la loi économie circulaire. Au printemps dernier, l'ARCEP a pris la coprésidence d'un groupe BEREC, donc l'organe des régulateurs européens, coprésidence d'un groupe qui va être chargé d'animer la réflexion sur l'empreinte environnementale du numérique. Enfin, le 11 juin dernier, l'ARCEP a annoncé le lancement d'une plateforme de travail appelée Pour un numérique soutenable, plateforme de travail qui se veut ouverte et transparente et qui permettra aux acteurs de se rencontrer à l'occasion d'ateliers qui déboucheront en fin d'année 2020 sur la publication d'un rapport co-écrit et présentera une première ébauche d'un baromètre vert. Je laisse maintenant Sébastien Soriano conclure et engager la phase de questions-réponses.